Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF Limousin pour la Chronique Europe. Aujourd'hui, nous accueillerons M. Christian de Baryon, consul honoraire d'Estonie pour la Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la présidence estonienne du Conseil de l'Union Européenne. En endossant ce rôle, l'Estonie se charge d'organiser et de présider les réunions et formations du Conseil de l'UE, ainsi que de proposer des compromis pouvant résoudre les problèmes politiques. Nous allons discuter de la soirée estonienne intitulée « Étonnante Estonie » qu'organisera la Maison de l'Europe, en partenariat avec l'association Merlin & Co. le 8 décembre prochain, c'est-à-dire demain. Cette manifestation se déroulera à la médiathèque de Limoges, dans l'auditorium Clancyer. Bonjour M. de Baryon, comment allez-vous ? Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle que vous endossez, celui de consul honoraire ? En quoi consiste-t-il ? Ah oui, voilà une question fréquemment qui m'est posée. Vous savez, il n'y a pas de règle véritablement pour définir la manière dont a été choisi un consul. Mon cas particulier est un petit peu différent des autres. En général, les consuls honoraires sont souvent des avocats, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise qui ont des relations avec un pays étranger et souvent, on leur demande d'être consul honoraire. Mon cas est un peu particulier car je suis actuellement retraité. J'ai beaucoup voyagé à titre privé dans tous les pays d'Europe, depuis tous les pays d'Europe. C'est ma passion, si on peut dire. Et un jour, j'ai été entre autres en Estonie il y a une dizaine d'années. Je me suis intéressé à ce pays et j'ai demandé de la documentation économique sur ce pays. Ce pays était en développement, était tout jeune, indépendant, puisqu'une dizaine d'années après, son indépendance sera 91. Après 47 ans dans l'Union soviétique, car l'histoire de ce petit pays est extrêmement complexe et compliquée, ils sont indépendants depuis 27 ans, ils sont dans l'OTAN, ils sont dans l'Union européenne. Bon, tout ça, je fais une dégression là un peu, mais le rôle du consul, puisque c'est un peu ça que vous m'avez demandé, après sa nomination, c'est de... Il y a deux orientations, enfin deux objets, si on peut dire. L'un, c'est de représenter le pays étranger dans un territoire donné, en ce qui me concerne, c'est la Nouvelle-Aquitaine, et il représente le pays, il essaie de le faire connaître. Il est un lien avec les institutions politiques, les institutions économiques, et il essaie, c'est ce que je vais faire à Limoges dans quelques jours, c'est de mieux faire connaître ce petit pays européen. Et bien entendu, la deuxième versant de l'activité d'un consul, c'est d'aider les ressortissants estoniens qui viennent dans cette région, en question, la Nouvelle-Aquitaine pour moi, et qui ont besoin d'aide, par exemple, où je remets des passeports, je remets des... Si un touriste, par exemple, ce qui est arrivé il y a quelques jours, c'est pour ça que je vous en parle, se fait voler dans sa voiture ses papiers d'identité, impossible pour lui de prendre un avion pour repartir à Tallinn. Bon, donc il fait une formalité auprès du commissariat de police de la ville la plus proche, et moi, je remets non pas un passeport, parce qu'il faut le remettre dans la journée, dans la journée ou sur l'an 1, ce qu'on appelle des laissés-passés, qui se fait en liaison avec l'ambassade et Tallinn en direct, car c'est une petite digression que je vous dis, l'Estonie est le pays, vous le savez, le plus informatisé au monde, et donc tout se passe avec une rapidité, et on donne un laissé-passer qui permet à un ressortissant de rejoindre son pays. C'est aussi... Il peut avoir des côtés tout à fait différents, par exemple, il y a quelques mois ou peu de temps, j'avais des ressortissants en prison estoniens qui ont été pris... Bon, il y a des décès, il y a des remises de passeports, par contre, je ne les crée pas, les passeports, ils sont créés à Tallinn, la capitale de l'Estonie, qui transite par l'ambassade, et pour éviter aux ressortissants qui ont des passeports à renouveler ou des cartes d'identité à renouveler, pour leur éviter d'aller à Paris, à l'ambassade, eh bien, les consuls honoraires sont le lien administratif. Nous avons des codes, en fait, il y a toute une procédure, mais c'est très simple, ça permet aux ressortissants d'avoir les services plus proches de leur lieu de résidence. Très bien. La soirée se déroulera en deux parties. Tout d'abord, nous pourrons à 17h assister à une conférence présentée par Vossoin, puis à 18h30, nous pourrons assister à la diffusion du film Cross Wine, la croisée des vents. Ainsi, est-ce que vous pouvez nous parler du contenu de cette conférence, c'est-à-dire les thèmes que vous allez aborder ? Bon, alors, oui, je crois qu'on ne peut pas... Il y aura deux parties. On ne peut pas ignorer la première partie, qui est un rapide, très très rapide, mais vraiment un survol de l'histoire de ce pays, qui est excessivement compliqué, car les occupations, les dominations, les invasions, que si on part du 5e siècle jusqu'à nos jours, l'indépendance véritable de ce pays estonien, comme je vous dis, date de 91, soit de 27 ans, au moment où l'éclatement de l'Union soviétique, car l'Estonie était une des républiques de l'Union soviétique. C'était la République socialiste soviétique d'Estonie. Ce n'était pas comme la Pologne ou comme la Hongrie, qui était dans le pacte de Varsovie-là. L'Estonie était avec les deux autres pays, la Lituanie et l'Etonie. On dit toujours les trois pays baltes. Ça, encore, ce n'est peut-être pas tout à fait exact. L'Estonie est baltique et non pas balte. Elle est nordique et se rapproche beaucoup plus de la Finlande sur le plan de la culture, de sa langue, qui est une langue... Enfin, je dévie un peu peut-être dans ce que vous voulez, par rapport à la question que vous m'avez posée. Mais enfin, il y aura une partie historique inévitable, un peu simplifiée, et des questions contemporaines sur la littérature, sur la culture, sur les données économiques. Car ce petit pays, je peux le dire, très différent de nous, car il n'a pas d'endettement et il n'a pas de déficit. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs sont très spécialisés dans les questions économiques, mais enfin, ce n'est peut-être pas le cas de la France, mais ce n'est pas comparable non plus. Il n'est pas que question de dire ce qu'un pays fait. On n'a qu'à faire exactement pareil, car ce sont des pays différents par le passé, mais c'est un pays qui s'est redressé considérablement après la crise de 2008-2009, qui ont été deux années terribles. Actuellement, il n'y a pas d'inflation, il y a une croissance qui n'est pas très forte, mais qui est soutenue. Et ce pays est surtout caractérisé par son degré extrêmement poussé sur le plan du numérique, de l'informatique. Par exemple, Tallinn est le siège de l'OTAN sur la cyberdéfense. C'est un pays où le numérique existe d'une manière généralisée. mais c'est presque un pays où on fonctionne sans papier. C'est un peu exagéré, mais les formalités administratives sont extrêmement simples. Je parlerai un peu de la culture, de l'économie, de l'informatique, dans la deuxième partie. Et surtout, je répondrai aux questions qui me seront posées, je l'espère, par l'assistance. Très bien. Merci, M. de Baryon, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à nos chers auditeurs et à très bientôt pour la prochaine Chronique Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada